Nithyanandam, j'espère que vous m'entendez, voilà j'ai mon micro. Aujourd'hui j'ai envie de parler en fait des généralisations qu'on fait quand on est petit et puis qu'on abandonne pour toujours. Par exemple, on fait des généralités, ce qu'on appelle des, par exemple, laissez-moi vous donner un exemple qui soit poignant, ça pourrait être, sur quoi moi j'ai abandonné quand j'étais jeune, par exemple sur les mathématiques, à un moment donné je me suis dit que j'étais nulle en mathématiques puis ça serait jamais pour moi puis du coup j'ai construit derrière que j'étais une idiote donc du coup ça m'a pollué toute ma vie, j'ai plus jamais touché de mathématiques puis dans le fond peut-être que j'adorais la recherche, la biologie et ces choses-là, ce qu'on appelle des fausses généralisations ou bien je vais donner encore un autre, on en fait plein, on en fait plein, on a un premier amoureux puis on décide de plus jamais donner son cœur. Et puis aujourd'hui comme il n'y a pas d'espoir qui est donné aux jeunes, on ne le renseigne pas, le principe de vie multiple, qu'on peut recommencer, que de toute façon cette vie dans laquelle on vit c'est l'illusion, qu'on est là pour réaliser qui on est vraiment derrière, dans sa plus grande identité, et bien ça fait que on abandonne petit à petit sur soi-même puis c'est ça qui nous fait vieillir et aussi qui nous fait nous rendre fatigués et on s'ennuie de la vie en fait, on commence à se retirer, à dire de plus en plus non à la vie. Et puis là, la solution en fait, je reviens toujours, c'est les sciences védiques en fait qui sont offertes par Paramamsa Nityananda parce que lui il redonne en fait, il nous reconnecte à qui on est vraiment parce qu'il, comme il représente la supraconscience, en fait il nous reconnecte à ça avec une forme parce que sans la forme, c'est comme souvent pour tomber amoureux, il nous faut un partenaire qu'on peut toucher, on ne peut pas expliquer ce que c'est des sentiments, le feeling connection avec quelqu'un. Ça m'a beaucoup touché parce qu'il parlait de tout ça en anglais, c'était une interview qu'il est donnée le 9 octobre avec Mahanitya Swarupa Priya et puis j'ai vraiment cliqué avec toutes ces fausses généralités qu'on dit, j'ai regardé pour moi aussi avec l'espace, moi j'ai eu pendant des années, j'ai eu très peur de mourir, je pensais qu'on n'avait qu'une vie puis qu'il fallait s'amuser, mais justement on n'avait qu'une vie alors que si j'ai, on ne m'a pas branché sur la higher consciousness, sur la supraconscience en fait, et puis j'ai essayé plein de choses puis il y a une petite étincelle en nous qui nous pousse à chercher quelle est la supraconscience en fait, bonjour Ludovic, qui nous pousse à chercher, donc aujourd'hui les jeunes en fait c'est surtout là aux jeunes que j'ai envie de m'adresser si ça arrive chez eux, c'est de leur dire en fait parce qu'ils cherchent l'univers aujourd'hui, toutes ces parties rêves, ces psychotrans, toutes ces drogues qui sont accessibles, elles donnent un reflet de l'univers en fait, d'une conscience universelle et puis ils pensent qu'ils ont tout compris dans leur tête en ayant mangé des, pris des drogues ou bu de l'alcool ou ils refont le monde puis en fait ça reste qu'à un niveau où le mental il se construit mais rien n'est fait et puis dans un premier moment il y a peut-être une expansion qui se fait, mais après ben comme c'est pas basé sur la réalité c'est basé sur du faux, ben ça les reprend par derrière tôt ou tard puis ça crée des addictions puis en fait c'est un aspect négatif de la vie qu'on pourrait dire et on n'enseigne pas les jeunes à un aspect positif, c'est pour ça que je reprends toujours sur qu'on est là nous, on est tombés tous amoureux de la mission de Paramamsa Nityananda, on est beaucoup de jeunes ici, beaucoup de gens qu'on a compris, en fait on a compris qu'il apportait ça, qu'il nous branche à notre vraie conscience et en plus, sa mission c'est d'aller dire aux autres, hé coucou on est là, puis il nous a donné l'image de la grenouille, en fait il y a une grenouille qui s'est retrouvée qui est dans un puits puis par hasard une grenouille de l'océan qui est arrivée dans le puits, elle essaie de dire à la grenouille du puits, hé moi j'ai vu l'océan il faut que tu viennes, c'est tellement fantastique et puis la grenouille qui est dans le puits elle dit mais non t'as vu c'est génial mon univers ici, j'ai de l'eau, c'est absolument, je me plais, mais elle est même pas prête à écouter la grenouille de l'océan en fait, parce qu'on lui a tellement appris quand elle était petite qu'il n'y avait qu'une façon de voir, voilà je suis là, qu'il n'y avait qu'une façon de voir les choses et puis cet aspect là il est daigné, puis la grenouille elle va jamais écouter en fait, puis c'est la chance qu'on a, c'est pour ça qu'on dit, on a rencontré l'avatar Paramamsa Nityananda, tout ce que je vais dire, de toute façon ça sera trop petit par rapport à qui il est vraiment, déjà on n'en a aucune idée qui il est vraiment, nous on est juste dans son espace respiratoire, puis on expérimente chaque jour, puis c'est une belle bouffée d'espoir pour les jeunes, du reste les jeunes ils viennent à Paris là, le 5 novembre ils vont manifester les pouvoirs, parce qu'avec ces manifestations de pouvoir évidemment on fait du body scanning, la vision à distance, de la guérison, puis ça c'est accessible à tout le monde, c'est pas accessible à une élite, la science elle est là, elle est donnée, elle est partagée, donc voilà, et puis il faut dire que Paramamsa Nityananda ça existe, s'intéresser parce que c'est la béatitude, c'est incompréhensible, de toute façon c'est comme si j'essayerais, il faut commencer à s'intéresser quoi, ça va bien, alors ça va bien Ludovic, merci d'être là, ok, donc j'avais envie de partager ça en français, et puis de faire un petit direct sur Facebook, et puis vous dire aussi qu'il y a une retraite de yoga, Yogitva ça s'appelle d'une semaine du 23 au 29 octobre en Inde, le prix il est 500 dollars, et puis si pour tous les jeunes qui ont envie de goûter cet espace respiratoire, ou bien n'importe qui, on vient d'avoir deux records Guinness au Raju Kundalini Yoga et au Shiva Stamba Yoga, pour les plus grandes leçons données sur la planète Terre, on a fait ces records en quatre jours d'intervalle, le Guinness record, ils nous ont même dit que le troisième record c'est qu'ils n'avaient jamais vu des gens capables d'organiser deux records en quatre jours, parce que c'est tout un processus, enfin voilà, c'était pour vous dire tout ça, je vais encore mettre cette vidéo sur Facebook, et puis moi je me réjouis de vous voir ici, merci, bye, bye !